Le prétendu ouvre les yeux et bâille, l'assistance chuchote avec un déjeuner et le père, rempli d'un secret contentement, regarde avec orgueil les boucles d'or de ses soulignes. Tu parais quelques fois en savoir plus que tu m'en dis. D'où viens-tu donc ? Qui es-tu ? Pour que depuis un jour que tu es ici, tu saches pénétrer des mystères que les princes d'eux-mêmes ne soupçonneront jamais. C'est à moi que ça me reste des folies ? Est-ce au hasard que tu parles ? Ah, toi, hasard. Je parle beaucoup au hasard. C'est mon plus cher confident. Il semble en effet t'avoir appris ce que tu ne devrais pas connaître. Je croirais volontiers que tu aies mis mes actions et mes paroles. Dieu le sait, tout importe. Plus que tu ne peux penser. Tantôt dans cette chambre, pendant que je mettais mon voile, j'ai entendu marcher tout à coup dans la fatisserie. Je me trompe fort si ce n'était toi qui marchais. Soyez sûr que ça restera entre votre bouchoir et moi. Je ne suis pas plus indiscret, je ne suis curieux. Mais c'est ma faute. S'il m'est tombé tandis que je dormais une de vos larmes sur la vue. Tu me parles sous la forme d'un homme que j'ai aimé. Voilà pourquoi je t'écoute malgré moi. Mes yeux croient voir Saint-Jean. Peut-être qu'on est tout cas d'espion. Oh, à quoi me servirait-il ? Quand il serait vrai que votre mariage vous coûterait quelques larmes, qu'est-ce que deviendrait elle à les raconter ? Je comprends très bien qu'il doit être assez ennuyeux d'épouser le prince de Manteau. Mais après tout, ce n'est pas moi qui en suis chargé. Demain ou après-demain, vous serez partis pour Manteau avec votre robe de noces. Et moi, je serai encore sur ce tabouret avec mes vieilles choses. Pourquoi voulez-vous que je vous en veuille ? Je n'ai pas de raison pour désirer votre mort. Vous ne m'avez jamais prêté d'argent. Mais si le hasard t'a fait voir ce que je veux qu'on ignore, ne dois-je pas te mettre à la porte de peur du nouvel accident ? Ne me chassez pas, je vous en prie. Je m'amuse beaucoup ici. Oh, tenez, voilà votre vergon qui arrive avec des mystères pleins ses poches. La preuve que je ne l'écouterai pas. C'est que je m'en vais à l'office manger une aile de pluvier que le majordome a mise de côté pour sa femme. La gouvernante. Oh, une chose terrible, ma chère Elspeth. Mais que veut dire, tu es toute tremblante. Le prince, les parles prince, ni l'aide de camp non plus, un vrai conte de fées. Mais t'as qu'un intolio me fais-tu là ? C'est un des officiers du prince lui-même vient de me le dire. Le prince de Manteau est un véritablement vivant. Il est déguisé et caché parmi les ailes de camp. Il a voulu sans doute chercher à vous voir et vous connaître d'une manière féérique. Il est déguisé, le digne seigneur, il est déguisé comme un d'or. Celui que vous a présenté comme votre figure époux des canettes de camp, mais Marie Monie. Mais c'est pas possible. Mais c'est certain, c'est certain mille fois. Le digne homme est déguisé et il est impossible de le reconnaître. Oh, c'est le choix de l'espoir de vous-même. Mais tu tiens cela à l'élu d'un officier. Oui, 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 d'un officier du prince. Vous pouvez lui demander à lui-même. Mais il t'a pas montré parmi les ailes de camp. Le véritable prince de Manteau. Oh, Marie Monie, c'est positif. Mais pour ce qui est du prince véritable, il ne l'a pas montré. Oh, ça me donnerait quelque chose à penser. Si c'était vrai. Viens, amène-moi cet officier. Entre un page. Y a-t-il flamme, elle t'est pas hors d'arête. Oh, madame, madame, c'est une chose à mourir de rire. Je l'ose parler de votre altesse. Mais parle qu'ici il y a encore de nouveau. Oh, madame, au moment où le prince de Manteau entrait à cheval dans la cour, à la tête de son état-major, sa perruque s'est enlevée dans les airs et a disparu tout d'un coup. Oh, pourquoi ça ? Quelle niaiserie. Madame, je veux mourir si ce n'est pas la vérité. La perruque s'est enlevée dans l'air, au bout de la miçon. Nous l'avons retrouvé dans l'office à côté d'une bouteille cassée. On ignore qui a fait cette plaisanterie. Mais le duc n'en est pas moins curieux. Il a juré que si l'auteur n'est pas puni de mort, il déclarera la guerre au roi, notre père, et mettra tout à feu et à sang. Entre notre page. Eh bien, quelle nouvelle ? Madame, le bouffon du roi est en prison. C'est lui qui a enlevé la perruque du prince. Le bouffon est en prison. Et sur l'ordre du prince ? Oui, Altesse. Viens, chère mère, il faut que je te parle. Une prison. Fantasio, seul. Ah, je ne sais s'il y a une providence. Mais c'est amusant d'y croire. Voilà pourtant une pauvre petite princesse qu'elle a épousée à son corps défendant. Un animal illimonde, un cuistre de province à qui le hasard a laissé tomber une couronne sur la tête comme l'aigle déchire sa tortue. Tout était préparé, les chandelles allumées, le prétendu coudrer, la pauvre petite confessée. Elle avait essuyé les deux charmantes larmes que j'ai vues couler ce matin. Rien ne manquait que deux ou trois capucinades pour que le malheur de sa amie fût en rêve. Il y avait dans tout ça la fortune des deux royaumes, la tranquillité des deux peuples. Il faut que j'imagine de me déguiser en bossu pour venir me griser de recherche dans le fils de notre bon roi et pour pêcher au bout d'une ficelle la perruque de son cher allié. Et en vérité, lorsque je suis gris, je crois que j'ai quelque chose de surhumain. Voilà le mariage manqué, tout remis en question. Le prince de Mentoux a demandé ma tête en échange de sa perruque. Le roi de Bavir a trouvé la peine un peu forte. Il n'a consenti qu'à la prison. Le prince de Mentoux, grâce à Dieu, est si bête qu'il se fait plutôt couper en morceaux que dans des mordres. Ainsi la princesse reste fille, moins concentrée. Ah, s'il n'y a pas là le sujet d'un poème épique en douze chants, je ne m'y connais pas. Pop et Boileau ont fait des vers admirables pour des sujets bien moins importants. Ah, si j'étais poète, comme je peindrais la scène de cette perruque voltigeant dans les airs. Mais celui qui est capable de faire de pareilles choses dédaigne de les écrire. Ainsi, son postérité s'en passe. Il s'endort entre Elisabeth et la gouvernante. Il dort vers la porte doucement. Oh, madame roignée, oh, c'est non douteux. Il a voté sa perruque postiche, sa uniformité a disparu. Le voilà tel qu'il est, tel que ses peuples le voient sur son char de triomphe. Et c'est le noble prince de Montourne. Oui, c'est lui, ma chèvre. Voilà ma curiosité satisfaite. Je voulais voir son visage, rien ne plus. Laisse-moi me pencher sur lui. Oh, oui, oui. Il est beau que vous rêverez Jésus. Pourquoi m'as-tu donné à lire tant de romans et de contes de fées ? Pourquoi as-tu semé dans ma pauvre pensée tant de fleurs ?